Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Clermont 1ère. Au sommaire de votre JT ce soir, le malaise chez les salariés de Pôle emploi en Auvergne après l'agression de trois agents à Thiers hier. Les bons chiffres de Michelin, la manufacture a vu son résultat net progresser de 39% en 2011. Les syndicats réclament une répercussion sur les salaires. Et puis la Chambre régionale des comptes d'Auvergne va bientôt disparaître. On en parle avec notre invité Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Les salariés de Pôle emploi en Auvergne sont sous le choc. Trois de leurs collègues ont été agressés hier dans l'agence de Thiers par un homme de 35 ans qui disait vouloir toucher le RSA. L'agence est restée fermée aujourd'hui. La direction régionale de Pôle emploi prend cet incident très au sérieux, mais tente ce soir de relativiser. Émilie Bouvet. Ce matin, les demandeurs d'emploi de Thiers ont trouvé leur agence porte-close, exceptionnellement fermée à cause d'un incident hier. L'agression d'un demandeur d'emploi auprès du personnel et notamment le directeur d'agence. Hier matin, fin de matinée, un demandeur d'emploi très très agressif est venu se présenter à l'accueil de Pôle emploi, sans avoir particulièrement de doléances vis-à-vis des services de Pôle emploi. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il était très très agressif, comme on fait d'habitude. C'est le directeur d'agence qui l'a reçu, comme il en est dans son bureau et comme il en est très rapidement venu aux mains. Il y a deux collègues qui sont venus prêter main-forte pour défendre le directeur d'agence. Résultat, trois salariés de Pôle emploi blessés et le reste de l'équipe choquée. Depuis la création de Pôle emploi en 2009, on compte deux incidents de ce type dans la région. Un climat tendu pour les demandeurs d'emploi comme pour les conseillers. On a typiquement une réaction très significative parce que là, il y a une agression physique importante puisque le directeur et deux de ses collaborateurs ont eu des journées d'intéressions temporaires de travail. Mais c'est très révélateur du climat de l'accueil aujourd'hui. Une cellule psychologique a donc été mise en place dès ce matin pour les employés de l'agence de tiers. Bibendum, Al-Sourir, Michelin a publié aujourd'hui ses chiffres d'activité pour l'année 2011. Et le bilan est très positif avec un résultat net par exemple qui atteint 1,4 milliard d'euros. Devant de tels bénéfices, les syndicats réclament une augmentation des salaires. Le point avec Cécile Finot. 1,462,000,000 euros, c'est le bénéfice net réalisé par Michelin en 2011. L'entreprise peut se féliciter de ces chiffres qui représentent une hausse de 39% par rapport à 2010. La structure financière du groupe est solide. Malgré la crise, le marché mondial des pneumatiques est resté globalement porteur l'an dernier. Les ventes nettes ont progressé de près de 16%, une augmentation qui s'explique par la fermeté de la politique des prix. Le groupe a en effet poursuivi sa stratégie de hausse des prix face à l'augmentation du coût des matières premières. Nous n'avons pas pu obtenir d'interview de la part de la direction. Mais du côté des syndicats, on regrette que les salariés ne bénéficient davantage de ces bons résultats. Michelin a dû crier « Ourra » ou forcément aujourd'hui avec un tel résultat, plus 39% par rapport à l'année dernière. Et effectivement pour les salariés, on peut voir encore que ce qui est annoncé, je crois que c'est de l'ordre de 2,7% pour les agents, 2,9% pour les collaborateurs et 3,9% pour les cadres. Ce qui est complètement insuffisant par rapport à la baisse du pouvoir d'achat que nous subissons déjà depuis plusieurs années. Il y a des salariés quand même qui gagnent 1300-1400 euros dans l'entreprise avec 30 ans d'ancienneté. Ça devient insupportable d'avoir des salaires aussi bas dans l'entreprise. Je me souviens que Michelin disait, je crois que c'est François Michelin qui disait il y a quelques années, « Salariés prospèrent, usines prospèrent, l'usine est très prospère, mais les salariés ne sont plus prospères du tout. » Une journée d'action nationale sera lancée le 29 février prochain pour demander l'ouverture de négociations salariales. Et les syndicats comptent inscrire leur mobilisation dans la durée. Michelin qui a profité de ses annonces aujourd'hui pour préciser la date de passation de pouvoir entre Michel Rollier et Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard, actuel associé commandité gérant, prendra seul les rênes de la manufacture le 11 mai prochain lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Place à notre invité du jour, Didier Migaud, le premier président de la Cour des Comptes, était de passage à Clermont aujourd'hui. Et il nous a accordé une interview cet après-midi. Didier Migaud, bonsoir. Bonsoir. En tant que président, premier président de la Cour des Comptes, vous êtes venu à Clermont aujourd'hui pour rencontrer personnel et magistrats de la Chambre régionale des Comptes. Une chambre qui va bientôt disparaître. Du coup, qu'est-ce que vous avez tenu à dire aujourd'hui à tous ces personnels et magistrats ? Une chambre qui va être regroupée avec une autre chambre régionale qui est implantée à Lyon. Le but de cette réorganisation, c'est de conforter la capacité des chambres régionales à remplir toutes leurs missions. A la fois leur mission de contrôle, nous sommes là pour contrôler la régularité, la probité, l'efficacité de la gestion publique. Et puis dans le même temps, nous avons une expertise à apporter. Et on voit bien, nos missions ont changé, ont évolué, se sont amplifiées. Du coup, nous sommes obligés de nous réorganiser sur le territoire métropolitain. Et c'est une des dispositions législatives qui a été votée récemment et qui, effectivement, plafonne le nombre de chambres régionales des Comptes. Alors, je suis venu expliquer la philosophie de ce projet aux personnels concernés. Et puis leur dire aussi que, bien évidemment, je serai attentif à la situation de chacun concerné par ce regroupement. Que vont-ils devenir ces personnels, justement ? Ils vont devoir tous aller à Lyon ? Et ceux qui ne pourraient pas le faire, que deviendront-ils ? Ceux qui acceptent d'aller à Lyon, bien évidemment, seront les bienvenus. Les autres, nous nous efforcerons de leur proposer des solutions de reclassement sur place. Je vous dis, il faut faire la distinction entre, effectivement, cette nouvelle organisation des chambres régionales, avec pour objectif une plus grande efficacité dans le contrôle. Je considère, pour ma part, que personne, aucune collectivité ne doit être à l'écart d'un contrôle possible, d'une chambre régionale. Donc, l'objectif, c'est vraiment de renforcer. Parce que j'entends parfois dire, ça va affaiblir le contrôle en région. C'est ce qu'on peut se dire, parce que, du coup, la Cour des Comptes, qui était en Auvergne aujourd'hui, est-ce qu'elle va pouvoir aussi bien regarder, contrôler tout ce qui se passe en Auvergne depuis Lyon ? Tout à fait. Vous savez, les sujets deviennent de plus en plus complexes. Nous contrôlons des collectivités qui se sont considérablement renforcées, aussi, en moyens administratifs, techniques. Il faut que nous-mêmes, nous puissions spécialiser des magistrats, faire en sorte que nous puissions travailler en équipe, faire vivre la collégialité, qui est un des principes, d'ailleurs, de fonctionnement de nos juridictions financières. Pour cela, il faut une taille minimale critique. On ne peut pas le faire avec seulement 4, 5, 6 magistrats. Donc, il nous faut des équipes plus étoffées. Et l'idée, c'est que le contrôle, que l'on soit ici, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Cantal, continue d'être aussi présent et aussi fort. – À partir de quelle date la Chambre régionale des comptes Auvergnat n'existera plus ? Il ira donc sur Lyon. Et surtout, qu'est-ce que vous répondez aux salariés, à certains, qui vous accusent de vouloir exécuter la réforme très rapidement, trop rapidement, avant les élections ? – Non, mais ça n'est pas lié. Il y a une loi qui a été votée. Donc, il est normal de l'appliquer. Alors, il y a une date d'effet juridique au 2 avril. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que le 2 avril, tous les personnels devront être à Lyon. Il y a une situation intérimaire qu'il va falloir gérer. Mais, je l'ai dit, nous prendrons le temps qu'il faut, l'année 2012, l'année 2013, pour répondre aux situations de chacune, chacun. En fait, il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes concernées qui pourraient ne pas suivre à Lyon. Il faudra, effectivement, qu'on leur trouve des solutions sur place, à partir du moment où elles vont rester sur place. Vous savez, c'est une réorganisation, c'est rare, qui se fait à effectif à un moyen constant. Très bien. Et je pense que c'est important, parce que le contrôle, il est indispensable. Il est plus que jamais nécessaire pour assurer la transparence et le bon fonctionnement d'une démocratie. Didier Migaud, merci d'avoir été notre invité sur Clermont-Première. Et voilà pour cette interview de Didier Migaud réalisée cet après-midi. Une info en bref. À présent, un nouveau pic de pollution atmosphérique a été constaté aujourd'hui sur la grande agglomération Clermont-Rion-Issoir. La faute à l'inversion des températures et la faute également au rejet des différents systèmes de chauffage qui tournent à plein régime en ce moment. La situation atmosphérique devrait s'arranger dès demain, selon l'association Atmo Auvergne. Clermont-Ferrand, une ville accessible. La capitale auvergnate vient d'être classée 9e ville de France, la plus accessible pour les personnes handicapées. Un classement établi par l'association APF. Illustration des efforts fournis par Clermont. Récemment, la municipalité a offert une vingtaine de télécommandes au Guépard, le groupement pour l'insertion des aveugles. Ces télécommandes permettent aux déficients visuels de traverser les carrefours en toute sécurité. La mise en place des feux tricolores sonores à Clermont représente un investissement global de 610 000 euros. On a mis 2 à 3 ans sur le plan parisien pour mettre au point cette télécommande. Il a fallu que les municipalités puissent en distribuer. Et dans la mesure où ces télécommandes ont été créées parce que les riverains n'acceptaient pas d'entendre ça toute la journée, la télécommande nous permet à nous de mettre en marche un signal pendant une minute et demie. Ces télécommandes sont indispensables. Vous voyez que maintenant le son s'est arrêté. Donc ces télécommandes sont utiles pour les personnes malvoyantes. Mais c'est très utile pour ceux qui ne voient pas parce que je vous mets au défi de traverser un carrefour comme ça sans télécommande. Des propos recueillis par Thomas Fauveau. Une image maintenant de l'inauguration officielle de la brigade de gendarmerie de Pont-au-Mur. C'était ce matin en présence de nombreux élus locaux dont l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Les gendarmes travaillent dans ces nouveaux bâtiments depuis un an déjà. La construction a coûté 1,3 million d'euros largement financés par la communauté de communes. Six gendarmes au total sont en poste à Pont-au-Mur. On passe à l'actualité sportive avec d'abord du rugby. Le match de top 14 entre l'ASM Clermont-Auvergne et le Racing Métro est maintenu malgré le froid. Le coup d'envoi sera donné demain à 14h30. Les Auvergnats ont eu du mal à s'entraîner cette semaine justement à cause des conditions météo. C'est ce que nous explique Lionel Fort au micro de Martial de Lecluse. On va trouver un petit bout de terrain pour faire des mêlées à nos pots mardi parce que faire sur le synthétique ce n'est pas brillant. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. On a du mal à trouver nos marques sur un terrain comme ça. On fait du contact, on fait de l'opposition mais bon on a du mal à se livrer à 100%. Donc c'est vrai que c'est particulier mais bon on sait qu'on a quand même un gros match, on y pense. Il ne faut surtout pas penser à autre chose que sur le gros match qui nous attend. revancheur par rapport au match allé où ils nous avaient peut-être un peu pris de haut. Je pense que dès le coup d'envoi fait le final ils ont pensé à ce match retour. C'est ce qu'on aurait fait nous donc je pense qu'eux vont le faire. Et puis par rapport aussi à leur prestation de la semaine dernière qui malgré le score je pense qu'ils méritent de gagner. Ils font quand même un bon match contre un bon stade toulousien évidemment. Mais ils vont avoir à cœur de récupérer les points qu'ils ont perdus. Donc je pense qu'on est largement prévenus. Le match du Clermont Foot Auvergne en revanche est annulé demain. Il sera reporté à une date ultérieure. Clermont devait accueillir Arles-Avignon mais la pelouse est gelée. Un mot également de basket pour vous dire que la Jeanne d'Arc de Vichy, toujours lanterne rouge de Probé, se déplace ce soir à Nantes. De la boxe également avec le Clermontois, Anthony Sétoul, nouveau champion de France des Poicoques. Il présentait cette semaine sa ceinture à la salle de boxe de l'ASM à la Gautière. Agé de 25 ans, Anthony Sétoul a conquis son titre le 20 janvier dernier à Nice. Il a démarré la boxe il y a 12 ans avant d'intégrer l'ASM il y a 7 ans. Désormais il rêve d'un titre européen. On écoute Anthony Sétoul au micro de Philippe Robert. C'est la consécration au niveau national, c'est le top. Après, j'espère pas m'arrêter là, on va aller un peu plus loin, on va s'entraîner un peu plus dur et on va aller chercher les autres, les autres titres. La boxe, pour moi, c'est ma première passion, je dirais même que c'est mon métier, je fais que ça, on s'entraîne tous les jours, pour le championnat de France deux fois par jour, je faisais que ça, donc pour moi c'est mon métier numéro un, on va dire. Autre titre plus glamour, celui-ci, le prix du magazine Version Fémina 2012 a été décerné aujourd'hui dans les locaux du groupe Centre France à Clermont. La lauréate s'appelle Esther Dursin, elle est danseuse professionnelle et elle est atteinte de la maladie de Crohn. Si elle est récompensée aujourd'hui, c'est pour son parcours et son implication auprès d'une association qui lutte contre les maladies d'intestin. Esther Dursin empoche deux chèques de 1000 euros chacun. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici, de recevoir le prix Version Fémina et tout simplement, je voudrais remercier toute l'équipe de la montagne et l'équipe de Version Fémina pour les deux chèques qui m'ont été remis aujourd'hui. Chèques que je remets bien sûr à l'association François Aupetit. Ces sommes seront pour des bourses de recherche sur les maladies chroniques de l'intestin. Images et propos recueillis par Daniel Roche et c'est la fin de UJT de ce vendredi 10 février. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont-Première. Prochain rendez-vous lundi 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. Excellent week-end à tous et à très bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada